C'est moi, Roger, je suis de nouveau là pour vous faire une petite vidéo où je vous dévoile tous mes petits secrets. Vous avez les mains propres ? Vous êtes abonné ? Alors ne perdons plus de temps. Allons-y ! Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais réaliser devant vous un caramel. J'adore les caramels, je pense que vous aussi, un caramel à la crème. C'est une des multiples façons de faire et l'une des plus simples. Je vous montre ça. Pour réaliser ce caramel, j'aurais besoin de sucre, de crème 35% et d'un tout petit peu de beurre. Dans une casserole, je vais y mettre ma crème. Je vais y mettre après mon sucre et je fais chauffer tout ça en remuant. Gentiment. Maintenant, j'attends que ça vienne à ébullition et je vais baisser un petit peu le feu après. On se retrouve tout à l'heure. Attention, vous devez prendre une casserole assez grande pour éviter tout débordement. Ça commence à bouillir. Là, je fais attention, je reste à côté et je brasse toujours. Et je vais gentiment attendre que ça s'épaississe tout en surveillant. Il y en a pour un bon moment là. On se retrouve dans quelques minutes. Ça monte au feu. Je lève un petit peu. Il faut surveiller. Je vais faire ça. Jusqu'à ce que ça arrête de monter. J'ai baissé un petit peu mon feu. Et je continue à brasser comme ça. Pour un petit moment. On se retrouve dans quelques minutes. Je continue à brasser. Maintenant, ça ne va plus venir au feu. Mais je continue et je surveille. Il y a déjà une odeur qui se fait là. Ah, c'est dommage que vous ne soyez pas là pour sentir ça. C'est vraiment une odeur merveilleuse, fantastique. On se retrouve dans quelques minutes. Je continue à brasser. On voit que ça commence à prendre un tout petit peu de couleur et à s'épaissir. On continue comme ça. On se retrouve un petit peu plus tard. On voit que ça diminue un peu. C'est bien, l'évaporation se fait. Et ça prend un tout petit peu de couleur. Ça va commencer à s'épaissir. On se retrouve dans quelques moments. Je vais retirer mon fouet et je vais prendre une spatule. Ça commence à s'épaissir. Alors, j'ai une petite spatule en silicone qui va très bien pour ça. On voit que ça s'épaissit. C'est ce que je veux. Ça mousse un petit peu. C'est bien. Et maintenant, il faut faire attention. Ça va prendre de la couleur. Et il faudra arrêter au bon moment. Je continue comme ça un petit peu. Et je continue. On voit que ça prend un petit peu de couleur. Ça s'épaissit. C'est ce que je veux. On continue comme ça jusqu'à ce que c'est un petit brun clair. Toujours brassé. Ce sont bien ces spatules en silicone. Ça prend de la couleur. Ça commence à devenir une masse. C'est ce que je veux. Et comme ça, on va avoir une belle couleur. On va y ajouter le beurre. Bien sûr, je vais arrêter le feu après. Je continue. Ah là, ça vient bon. Je vais arrêter mon feu. Oups. Ah ouais, ça vient bien. Et j'y ajoute mon beurre. Avant que ça déborde. Je brasse encore un petit peu. Ça fait presque un peu une masse. C'est ce que je veux. Et maintenant, je vais retirer ça du feu. La recette. La recette. 200 grammes de sucre. 200 grammes de crème à 35% et 20 grammes de beurre. Entre temps, sur mon plan de travail, j'ai préparé un fond silicone. J'y mets toute ma masse, là. Et je l'aplatis un petit peu. Et pour que ce soit bien égale. Je vais poser par-dessus une autre feuille silicone. Je vais passer un petit coup de rouleau, comme ça. Sans trop écraser. Il faut quand même qu'il reste un petit peu d'épaisseur. Et voilà. Je peux retirer maintenant ma feuille de silicone. Et on va... C'est à peu près un centimètre d'épaisseur. Je vais laisser ça environ une demi-heure. Avant de le couper, hein. On se retrouve dans une demi-heure. Et voilà. Maintenant, c'est encore un petit peu tiède. Mais avant que ce soit totalement froid, je vais couper des tranches, comme ça. Et après, ça c'est pour la dégustation. Hum, délicieux. Ça fonde dans la bouche. Et après, je vais faire des carrés. Comme ça. Et maintenant, je vais complètement les laisser refroidir. J'attends encore une heure pour être sûr. On se retrouve dans une heure. Ça fait maintenant deux bonnes heures que ça repose. Je vais pouvoir les détacher. Comme vous voyez, il en a déjà quelques-uns. J'ai pas pu résister. J'adore ça. Alors, gentiment, je les décolle. Et voilà le résultat final. Ils sont un peu friables. Ça fond dans la bouche. Et je vous promets que des caramels comme ça, vous n'en avez jamais mangé. Là-dessus, je vous invite à essayer de les faire. Vous avez vu, c'est pas difficile. C'est un petit peu long, mais c'est pas difficile. Et qu'est-ce que c'est bon. Là-dessus, je vais aller encore en déguster quelques-uns. Je n'arrive pas à résister. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501